Voici un problème extrait du concours Amy, qui est un concours américain de maths, et qui s'intitule « Le produit N de trois nombres entiers positifs est égal à 6 fois leur somme. Un de ces nombres est la somme des deux autres. Trouvez la somme de toutes les valeurs possibles de N. » Donc, comme pour tout problème, on va devoir procéder par étapes. La première étape, c'est exprimer mathématiquement les informations contenues dans l'énoncé. Donc, ici, on nous parle du produit N de trois nombres entiers positifs. Donc, déjà, trois nombres entiers positifs, on peut les appeler A, B et C. Ce sera plus facile pour la suite. Et on dit que leur produit N, donc leur produit c'est A fois B fois C, qui est égal à N, c'est aussi égal à 6 fois leur somme. Ça, c'est aussi égal à 6 fois leur somme. Donc, A plus B plus C. Un de ces nombres est la somme des deux autres. Donc, ça, ça va nous donner une contrainte qui va nous permettre de simplifier un peu les écritures. Donc, si on prend par exemple C, on n'a pas attribué de valeur à chacun de ces nombres encore. Donc, on peut dire que C, ça va être celui qui est égal à A plus B. Et on peut remplacer maintenant dans ces écritures pour essayer de simplifier. Donc, je vais remplacer C par A plus B à chaque fois. Parce que si je remplace A plus B par C ici, j'aurais toujours trois inconnus de ce côté-là. Donc, je vais remplacer C par A plus B. Donc, j'ai maintenant A fois B fois A plus B est égal à 6 fois A plus B plus A plus B. Si on factorise ici, on a maintenant 6 fois 2A plus 2B, ce qui est aussi égal à A. Si on factorise le 2 ici, on sort le 2 de la parenthèse et on a 6 fois 2, 12 fois A plus B. De l'autre côté, on a toujours A fois B fois A plus B. Et on remarque maintenant qu'on a ici A plus B et A plus B de chaque côté. Donc, on peut diviser par A plus B pour simplifier cette écriture. Et vu que dans les contraintes de l'énoncé en section des entiers positifs, on sait que A plus B ne peut pas être égal à 0. Donc, diviser par A plus B ne donnera pas un résultat aberrant. Donc, on peut diviser par A plus B de chaque côté pour annuler ces deux membres. Et on obtient maintenant A fois B est égal à 12. Donc, voilà, à partir de ce résultat, on peut commencer à déterminer quelles sont les possibilités. Donc, si on a A, B et C, et donc les valeurs N, on a comme possibilité pour avoir A fois B est égal à 12 si A est égal à 1 et B est égal à 12. C qui est leur somme sera donc égale à 13. Et on a N est égal à 1 fois 12 fois 13. Donc, 12 fois 12, ça fait 144. Plus encore une fois 12, ça ferait 156. Une autre façon d'arriver à A fois B est égal à 12, c'est si A est égal à 2, B est égal à 6. À ce moment-là, C sera égal à 8. Et 2 fois 6, 12 fois 8, 96. Et enfin, si on a A est égal à 3, B est égal à 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et cette fois-ci, du coup, C serait égal à 7. Et là, donc 12 fois 7, 84. Et c'est tout. Si on veut avoir des nombres entiers positifs, donc pas des fractions, ni des nombres négatifs, et bien c'est les seuls cas dans lesquels on peut avoir 12 en multipliant A fois B. Parce qu'après le 3, on aurait A est égal à 4, B est égal à 3. Et ça donnerait le même résultat pour les valeurs de N. Donc là, pour faire la somme de toutes les valeurs possibles de N, on les a là, les valeurs possibles de N. On ne fait plus qu'à faire la somme. Si c'est 6, 12 et 4, ça fait 16. 5 et 1, 6 et 9, 15 et 8, 23. La retenue 2 et 1, 3, 336. 336 est la réponse à la question. 336 est la réponse à la question.